La mutinerie militaire qui sévit en Guinée-Bissau, à l'ouest de l'Afrique, a obligé les ressortissants étrangers à quitter le pays. Aujourd'hui, l'ambassade de France a été détruite par un obus. Il n'y a heureusement pas de blessés à déplorer. L'exode, quant à lui, se poursuit. Bernard Lebrun. Pas facile de témoigner de la violence des combats qui oppose une partie de l'armée rebelle aux forces gouvernementales régulières. Dans les rues désertées de Bissau, la capitale, les tirs d'artillerie ont redoublé d'intensité ce soir. L'ambassade de France a été bombardée et celle des Etats-Unis a brûlé. Par miracle, il n'y a pas de victime. Tout a commencé il y a dix jours par la mutinerie d'une partie de l'armée contre les forces fidèles au président Vieira. La tentative de coup d'état a échoué, mais les combats ont gagné toutes les villes de ce petit pays d'un million d'habitants. Alors les expatriés fuient l'ancienne colonie portugaise sous la protection des marsoins français venus de Dakar. La marine nationale, avec un Aviso et une frégate, a pris en charge l'évacuation dès samedi dernier. 331 ressortissants européens, dont 74 français sont arrivés ce soir au Sénégal.